J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Et comme d'habitude, bienvenue à tous là sur YouTube, le programme du jour pour cette vidéo qui va concerner Multiverse X. Je vais parler de Multiverse X qui veut conquérir le monde. Alors il y aura aussi du divertissement dans tout ça, comme ce que je vous dis ici. Et dès le début, vous allez voir, on va un peu rigoler aussi. On va parler de la tournée mondiale de Multiverse X qui semble vouloir accélérer, comme on nous l'a répété, avec aussi des partenariats, des events et tout. Je vais vous parler de l'airdrop de TADA. Ça se passe quand même très bien sur ce token, il faut le dire, depuis son lancement sur le X-Launchpad. Et certains sont contents, là, ont reçu leur airdrop. Donc je vais en parler. Je vais aussi parler de la roadmap d'Atom Protocol. Un petit peu, là, une petite mise à jour sur ce qui doit arriver. Et puis si tout le monde n'est pas au courant, parce que c'est un projet très ambitieux. Et ça, ce sera donc la première partie sur Multiverse X. Alors, messieurs, je dis messieurs parce que la plupart du temps, c'est plus des hommes qui regardent les vidéos sur les cryptos. On parle du fait d'attirer les builders sur Multiverse X. On en a beaucoup parlé. Il faut attirer du monde sur la blockchain. Eh bien, parmi la communauté Multiverse X, il y a aussi l'agente féminine qui s'y emploie pour attirer les builders, comme vous pouvez le voir. Tous les moyens sont bons pour attirer. Et en parlant de l'EGLD. Et voilà, ces dames, ces drôles de dames, qui font tout leur possible pour animer la communauté, on va dire. Attirer le chaland. Donc, voilà, je sais pas. Tous les moyens sont bons. C'est aussi pour rigoler. C'est pas juste du marketing. On essaie d'attirer les builders. N'oubliez pas aussi de mettre un like, de vous abonner, etc. Si vous êtes content, si vous appréciez, activez les notifications. Je passe à Robert Kiyosaki, que vous connaissez sûrement, parce que c'est l'auteur de Père Riche, Père Pauvre. Un ouvrage à succès dans le thème de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Et il a fait cette prédiction audacieuse. Je suis même pas sûr qu'il y croit. Je pense que non, peut-être pas, parce que ça paraît peut-être un peu irréalisable. Le Bitcoin à 100 000 dollars d'ici juin 2024. Alors, moi, ça me paraît vraiment très ambitieux. J'y crois pas trop. Mais du coup, quitte à exagérer et puis se divertir un peu, j'ai repris son tweet en disant que le GLD pourrait aller à 1 000 dollars d'ici juin 2024. Bon, évidemment, j'y crois pas du tout. J'ai quand même forcé le trait énormément. Mais je vous dis quand même ça en vidéo. Je précise. Évidemment, j'y crois pas. Même si j'aimerais. Et voilà. Mais je suis sûr qu'il y en a, ils ont cru que j'étais premier degré. Et rigolons un peu, c'est le divertissement, comme j'ai dit. On va continuer un peu de se divertir. Alors, initialement, Lucien Minkou a souhaité à son frère, Benyamin, un joyeux anniversaire, le 17 février 2024. Donc ça, c'est la date de l'anniversaire de Benyamin Minkou. Et il a fait ce tweet en disant, voilà comment ça a commencé. Comme sur cette photo, ils ont commencé à deux, les deux frères. Et voilà comment ça va. Finalement, toute une team multiverse X qui travaille sur ce projet et à son succès. Benyamin, il a répondu, il a repris le tweet de son frère qui lui souhaitait un joyeux anniversaire, en disant qu'ils allaient conquérir le monde. Et que d'ici les deux à quatre prochaines années, ça s'annonce très productif, de bonnes choses à venir. Puisque Benyamin nous parle de conquérir le monde, c'est ce qu'il a dit, conquérir le monde avec mon frère, l'équipe multiverse X, les builders et la communauté, avec le crew, c'est un peu le monde ou rien. Comme PNL, deux frères, Benyamin et Lucien, voilà à quoi ça m'a fait penser. Alors je sais pas si vous avez tous la référence, mais j'ai fait cette petite vidéo pour illustrer cette ambition monstre de conquérir le monde, en faisant une petite vidéo d'IA. Et là, si vous regardez bien, c'est la tête de Benyamin Minkou. Donc je vous passe le petit extrait pour le divertissement, conquérir le monde, le monde ou rien. Alors voilà, le monde ou rien, Benyamin, Lucien, les deux frères, la team multiverse X, la communauté, les builders, pour conquérir le monde. Et concrètement, pour aller un peu au-delà du divertissement, il y a l'ETH Denver qui se prépare aux Etats-Unis, vous le savez, avec un side event, multiverse X sera présent, avec notamment des partenaires, plus de 20 partenaires, c'est ce qu'on voit dans ce clip vidéo, à ce moment-là précis, voici la capture d'écran, et on peut voir les partenaires, il y a quand même du beau monde, comme Axelar, Injective, Starknet, Torchain, etc. Du coup, il y a des choses qui sont faites aussi concrètement pour essayer d'aller conquérir le monde. Et je vous ai parlé de Starknet, présent parmi les partenaires, mais forcément quand on parle de Starknet, on parle d'Abdel, ou alors quand on parle d'Abdel, on parle de Starknet. Abdel, si vous ne connaissez pas, c'est un des développeurs qui a apporté beaucoup sur Ethereum, et il fait partie de la team de Starknet, et il sera présent donc, Starknet sera présent, vous voyez bien ça, à Denver, avec Multiverse X comme partenaire. Ça, c'est quand même pas rien, ça c'est quand même un sacré événement dans l'événement. Et il y a eu une discussion entre Evoz, là vous voyez ici, et Abdel, une discussion sous ce tweet où je parle des partenaires de Multiverse X à ce side event, et Abdel, il a dit qu'il a toujours des réserves sur Multiverse X, mais que son avis a évolué. Et il apprécie beaucoup le mindset de la team, qui a bien des égards et similaires au leur, du côté de Starknet. Ils ont beaucoup de points en commun, donc avec Multiverse X, et plus qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et donc on peut apprendre les uns des autres et grandir ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ce changement. Parce que Abdel, c'est un acteur respecté dans l'espace crypto, vraiment, il est connu bien au-delà du monde francophone, et dans l'espace crypto, il est respecté, et donc son avis y compte. Et pendant longtemps, ça a été un détracteur de Multiverse X. Vous savez, si vous êtes sur X, vous avez dû voir des discussions, ou vous avez dû l'entendre parler de Multiverse X par le passé. Et je ne vais pas ressortir les tweets, mais à de nombreuses reprises, il a pu dire que Multiverse X, c'était de la merde, ou que c'était un scam. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui a évolué. Son point de vue a évolué. Il a réalisé que Multiverse X avait une vision proche de la sienne, finalement. Et aujourd'hui, ils sont même partenaires pour un side event à l'ETH Denver. Et si on imagine, peut-être là, peut-être que j'imagine un peu trop, je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas interdit de se dire qu'il pourrait même y avoir un approfondissement dans la collaboration, aussi avec Runtime Verification, peut-être au sujet des ZK Rollup, le ZK Rollup aussi universel de Runtime Verification, et peut-être même concernant un chart souverain EVM compatible. Pourquoi pas ? On peut imaginer des choses dans ce sens-là à l'avenir. On verra bien où mènera ce partenariat. Mais en tout cas, innover, grandir ensemble, voilà, tout ça, c'est une belle leçon, je pense aussi, pour l'espace crypto. Et si Abdel a changé son point de vue sur Multiverse X, il y a peut-être d'autres personnes dans l'espace crypto, particulièrement au niveau francophone, qui pourraient aussi avoir son point de vue qui va évoluer. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Au sujet des événements, et toujours cette conquête du monde par Multiverse X, il y a Serge Doubiris qui sera présent à Blockchain Life. Ça se passera à Dubaï du 15 au 16 avril. Également présent à cet événement Robert Sassou, Benjamin Minkou. Et donc, les trois seront présents à Blockchain Life 2024 à Dubaï. Également un autre événement à Dubaï où la Team Multiverse X sera présente, peu de temps après l'événement de Blockchain Life, ce sera Token 2049, du 18 au 19 avril. Donc la Team Multiverse X présente sur plusieurs events, et ça, c'est la tournée mondiale. On apprend les dates au fur et à mesure, il y en aura sûrement d'autres, je pense. Là, c'est jusqu'au mois d'avril. On a l'ETH Denver aux Etats-Unis, la Paris Blockchain Week en France, Blockchain Life et Token 2049 aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Et j'ai vu aussi ensuite WASM.io. Alors, je ne connais pas bien, apparemment ça se passe à Barcelone. Ce sera le 14 et 15 mars 2024. Et voilà quoi, Multiverse X commence à participer à pas mal d'events. Et ça, c'est bien, notamment, comme je disais plus tôt, pour essayer d'attirer des builders. Parce que, mesdames, c'est bien, là, sur Twitter. Mais aussi, il faut aller sur le terrain, là. Il faut mouiller le maillot. Et c'est un peu ce que fait la Team Multiverse X, j'ai l'impression. Et il y a Lucian Minkou. Peut-être pour aller conquérir le monde, un point clé, un point crucial, ce sera peut-être les Sovereign Shards. Il a fait ce tweet, Lucian Minkou, un des deux frères, du coup. « This will change everything ». Prenons le visuel, un visuel, un screenshot du site internet de Multiverse X. « Sovereign Shards, soon ». Donc, est-ce que les Sovereign Shards vont tout changer ? Peut-être avec l'utilisation par une entreprise du Web2, vous savez bien. C'est peut-être possible avec Deutsche Telekom, c'est peut-être possible avec Tencent, on peut l'imaginer. Bon, bah, ça, effectivement, ça pourrait tout changer. On verra les Sovereign Shards sur cette année 2024. J'espère qu'il y aura une belle démonstration. Mais j'ai vu ce tweet aussi de Robert Sassou. J'ai l'impression que la team est en confiance quand je vois dans des conversations comme ça certains propos. Là, ils parlent du fait que, d'une manière générale, en dehors de l'espace crypto, le courant dominant, c'est plus important, en fait, que ce qui se passe dans l'espace crypto. Et le courant dominant hors de l'espace crypto montre que les normes EVM, le code, etc., ce qui se fait en ce moment, donc sur Ethereum, c'est pas adapté au grand public, il y a trop de failles de sécurité. Et là, Robert Sassou est assez affirmatif quand il dit que Multiverse X est en passe de devenir l'attracteur du grand public. On verra. Je sais pas à quoi il fait allusion en disant ça. Mais il y a de la certitude dans ses propos. Et là, c'est juste un tweet, hein, qui est vu par pas grand monde, hein, dans une conversation comme ça. C'est pas un grand tweet pour faire de la hype, si vous voulez. J'en viens à TADA, qui a été listé sur KuCoin, aujourd'hui même, le 22 février. Mais avant de parler du airdrop, évidemment, vous voulez parler du airdrop, je vous signale quand même qu'il y a eu un partenariat avec une boîte, un projet, Neurochain.ai, donc dans l'intelligence artificielle. Je sais pas trop les conséquences de ce partenariat. En tout cas, c'est avec un Layer 1 basé sur l'IA, qui s'associe à TADA. Le token, qui fait quand même de violents pump à des moments, donc, bah, aujourd'hui, je pense que c'est lié justement au listing sur KuCoin. Il y a eu un plus 42%, tranquillou, qui est retombé depuis. Mais c'est peut-être le token qui essaye de nous mettre le somme, en tout cas à ceux qui n'ont pas participé au X-Launchpad. Parce que le token se valorise fortement, et ceux qui y ont participé ont fait de beaux profits. Mais pour ceux qui veulent avoir des tokens d'une autre manière, il y a aussi les airdrops. Et il y a notamment un airdrop sur TADA. Alors, on a reçu, pour une bonne partie des gens qui ont participé à la bêta privée de TADA, un SFT. Et avec ce SFT, on peut claim des tokens, les tokens de l'airdrop. En tout cas, du premier airdrop que l'on a pu claim. Moi, personnellement, j'ai eu 710 tokens TADA. Au moment, sur le coût, là, c'était à peu près 276 dollars. Depuis, ça a baissé, mais du coup, c'est peut-être à peu près 200 balles, gratos. Donc, c'est quand même bien. Vous pouvez avoir des tokens TADA. Il y aura d'autres airdrops. Je vous mettrai quand même, dans la description de la vidéo sur YouTube, ce tweet de TADA, avec le petit tuto. Vous verrez, c'est pas trop compliqué. Ça se passe via Pulsar Money, c'est très simple. Mais au cas où, je vous mettrai le tuto, si vous n'avez pas encore claim. Et comme je vous disais, c'est le premier airdrop. En tout cas, c'est ce qu'affirme TADA. Donc, quand on dit ça, ça sous-entend qu'il y aura d'autres airdrops. Et j'ai pu voir par-ci, par-là. Effectivement, il y aura d'autres airdrops. Au moins, un autre, en tout cas. Pour celui-ci, ceux qui étaient éligibles, c'est ceux qui ont participé à la bêta privée, l'application, qui ont été dedans, et qui ont accompli au moins 100 tâches entre le 11 septembre 2023 et le 9 février 2024. Alors, si vous avez eu des tokens, tant mieux pour vous. Je suis content pour vous. Ceux qu'on n'a pas eu, essayez d'intégrer l'application. Oh, 3500 tokens TADA, Chicky Wood. Félicitations, l'équivalent de 1250 dollars. C'est beau. Eh bien, bravo. Ça mérite un like. Likez si vous êtes sur YouTube. Pour Chicky Wood. Non, Maton, 25600 tokens TADA ? Bon, ouais, bravo. Bravo, vous pouvez liker. Pour Maton, ça fait combien ? Ça fait une belle somme. Bravo à toi. Je devine que tu dois être très content. Donc, voilà. Je vais passer sur le thème de l'IA. TADA, ça concerne aussi l'IA. Comme ça, ça me fait une transition. Continuons de parler de l'IA. Et notamment OpenAI, qui va sortir, ou c'est déjà fait, là, qui est en train d'introduire Sora. En fait, on tape du texte, ça génère une vidéo. Une vidéo artificielle. Là, ce que vous voyez, c'est faux. C'est pas quelque chose qui a vraiment été filmé. Mais c'est quand même très propre. C'est quand même très bien fait. Et ça, ça m'a rappelé des propos de Benjamin Minkou. En juin 2023, dans une vidéo Blockchain as a Trust Machine, pouvoir utiliser la blockchain pour vérifier ce qui est vrai, ce qui est faux. Dans cette vidéo, il évoque du coup l'intelligence artificielle qui va être présente de plus en plus sur les réseaux sociaux avec des deepfakes, des faux à travers la politique, les médias, les réseaux sociaux. Et finalement, ça va générer une crise de confiance. Et il nous demande, dans cet extrait, dans quel monde on veut vivre. Et en fait, si on ne veut pas vivre dans un monde où on ne sait plus quoi croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on va avoir besoin d'une contre-mesure à l'IA qui est très puissante et qui peut tromper notre perception. On va avoir besoin de la blockchain, comme Trust Machine. Et donc, en fait, tous ces propos-là, à ce moment-là, la vision de Multiverse X, et du coup, en l'occurrence, de Benjamin, elle était très juste sur l'intelligence artificielle et sur son évolution. Au moment où il l'a dit, c'était beaucoup moins vrai et pertinent qu'aujourd'hui. Mais rétrospectivement, ces mots sonnent vraiment très très juste. Et si je vous dis ça, c'est peut-être pour porter votre attention sur le fait que, du côté de Multiverse X, il y a une team qui semble démontrer qu'ils ont une bonne compréhension de ce qui est à venir, notamment comment la technologie et l'IA va influer sur la société, ce qui va se passer et les problèmes que ça peut générer. Et dans cette vidéo, dans cet extrait, Benjamin parlait du fait qu'il travaillait sur une solution de vérité, justement, à proposer au monde et il travaille dessus depuis plusieurs années. Pour l'instant, cette solution ne nous a pas encore été présentée, la trust machine. Alors voilà, avec une aussi bonne vision et s'ils ont une solution pour les problèmes de demain, c'est de bonne augure pour la blockchain Multiverse X. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et à ce propos aussi, Daniel Serb, qui fait partie de la team Multiverse X, il a réitéré ce besoin d'avoir des machines de vérité, les trust machines, sur les réseaux décentralisés. Alors je ne sais pas s'il fait allusion aux réseaux sociaux, peut-être. Et faire conscience à ses propres yeux et à ses oreilles, ce n'est plus une option aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus distinguer avec l'IA ce qui est vrai et ce qui est faux. Multiverse X peut devenir une de ses solutions. On verra ce que ça donnera à cette trust machine. En tout cas, voilà, prenez ça comme du divertissement, d'accord ? J'ai repéré ce tweet dans cette même période de temps, le 20 février. Là, Daniel Serb, c'était le 16 février. Cette annonce de l'IA par OpenAI avec l'intelligence artificielle qui nous montre à quel point on ne sait plus quoi croire. Il y a ce tweet de Doge Designer qui est très proche d'Elon Musk qui nous informe que sur la plateforme X, sur X, on va bientôt avoir un étiquetage, un labeling pour nous prévenir des images qui sont générées par l'IA pour essayer de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, comme sur cette image, on pourrait avoir une sorte de sticker AI Generated et voilà. Donc, sur X aussi, apparemment, ils vont avoir une solution pour distinguer le vrai du faux. La question, c'est, est-ce qu'ils utilisent la blockchain pour faire ça ou un autre outil ? C'est quoi leur solution à eux ? De là à se dire qu'ils vont utiliser la solution Multiverse X, la solution dont nous parle Benyamin depuis un moment déjà avec l'atroce machine. Bon, bah ça, pas forcément, mais on peut être en droit de l'imaginer au moins et on verra bien. Mais par contre, la question de s'ils utiliseront la blockchain, ça aussi, ce serait intéressant. Dodge Designer aussi toujours nous dit que X est en pourparler avec Midjourney pour un partenariat potentiel. Alors, Midjourney, c'est un outil qui permet de générer des images avec de l'intelligence artificielle. Donc, c'est peut-être en lien avec ce tweet de Dodge Designer parce qu'on va avoir la possibilité, comme nous dit Goku, en tout cas, si le partenariat aboutit, on aura la possibilité d'avoir Midjourney intégré à la plateforme Grok de X. Donc, Grok, c'est cette IA de X, d'Elon Musk, concurrente de ChatGPT, et on pourrait aussi avoir Midjourney sur X. Alors, je ne sais pas quelle est la solution pour détecter le vrai du faux, mais il va y avoir beaucoup d'IA sur X et sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux à l'avenir. Je vais terminer avec quelques petits trucs, notamment Polygon, peut-être qu'il serait intégré prochainement sur Xportal. Daniel Serv en a parlé et en nous demandant, en demandant, lors d'une conversation, une réponse à Polygon. Est-ce qu'on devrait intégrer Polygon à Xportal ? Donc, évidemment, je pense que oui, le bridge, il est prêt depuis un moment, donc on attend que ce soit fait et ce sera forcément de la valeur ajoutée apportée au wallet Xportal. Peut-être que ce sera soon. Sinon, un truc qui fait plaisir, ça recrute chez Multiverse X, comme on le voit là dans cette vidéo. À l'heure où d'autres blockchains ont pris cher avec le bear market, il y en a d'autres qui licencient. J'ai vu ça aussi sur NIR ces derniers temps sur cette blockchain, ça a licencié beaucoup. Je crois, peut-être même 40% du personnel, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, si ça recrute chez Multiverse X, je pense que c'est plutôt bon signe. Un point sur Atom Protocol. Là aussi, c'est un truc assez important sur Multiverse X. C'est un projet phare de cette blockchain. Et sur les trucs à venir, des lancements de produits, le Bridge TAO. Alors, en regardant un peu ce qui est dit à droite à gauche, notamment par les ambassadeurs de Multiverse X, même si on n'a pas de date précise, je crois comprendre que ça va arriver dans les prochaines semaines. Donc peut-être au mois de mars, peut-être au mois d'avril. Le Bridge TAO, il devrait aussi y avoir le booster V2, SOL Protocol avec un site internet, et les stable coins, le stable coin USH natif de Multiverse X. Et puis aussi, un airdrop à venir en token USH. Et peut-être même en token SOL, plus tard, mais on verra ça plus tard. Ça, on ne sait pas encore bien, mais il y aura des airdrops avec Atom. Il y aura aussi une V2 de la plateforme Atom Protocol, avec un objectif pour cette deuxième version qu'elle soit effective d'ici deux à trois mois. Un point important, c'est que le protocole va s'expandre sur d'autres blockchains. Ethereum, Solana, et puis aussi peut-être d'autres. Et en fait, de la même manière que ça s'est passé sur Multiverse X, au lancement d'Atom Protocol, il y a eu des incentives, des rendements supplémentaires, des rendements alléchants pour attirer les liquidités sur le protocole. Il y avait de beaux rendements au début au lancement. Il va y avoir la même chose au lancement d'Atom Protocol sur les autres blockchains, parce qu'il va y avoir Atom Protocol Ethereum, Atom Protocol Solana, avec des rewards intéressants. On va voir si ça va attirer des liquidités et tout ça. Et ensuite, il y aura une activation du SOL protocole qui va relier la liquidité sur toutes les blockchains. Ça permettra de faire des transactions crosschain, de connecter toute la liquidité, donc à travers Ethereum, à travers Solana, Multiverse X, et puis peut-être aussi d'autres blockchains. Il sera possible de fournir de la liquidité sur Atom Multiverse X, par exemple mettre en lending des EGLD, les mettre en collatéral, et ensuite aller sur Atom Solana, donc sans faire de bridge, et emprunter des tokens SOL, ou alors sur Ethereum et emprunter des ETH, pour ensuite aller dans des protocoles défis de ces blockchains respectives, sur Solana ou sur Ethereum, parce qu'occasionnellement, il peut y avoir des rendements très intéressants, et c'est une façon facile de jouer un peu sur toutes les blockchains, aller là où il y a des opportunités. En tout cas, ça va faciliter ça, le SOL protocole et Atom Protocol. Dans la vision future d'Atom, alors pas forcément pour tout de suite ça, mais je pense que c'est pour les années à venir, il y a la volonté d'intégrer les actifs du monde réel, les RWA, les Will World Assets, faciliter les prêts sur garantie contre des actifs tangibles comme de l'immobilier et des actions. Imaginez avoir de l'EGLD en collatéral et faire des emprunts, donc acheter des actions ou de l'immobilier. Atom Protocol souhaite que la défi évolue avec pour objectif de remplacer les services bancaires traditionnels. Il y a donc beaucoup d'ambition sur ce projet, et c'est un projet qui me fait plutôt plaisir, je pense, qui peut arriver à ses fins. En tout cas, je l'espère. Je vais terminer sur un airdrop à venir, il y a l'airdrop de TADA, il y a l'airdrop d'Atom, il va aussi y avoir un airdrop concernant J-Well Swap, c'est aussi un protocole de finances décentralisées sur Multiverse X, et prochainement, à partir du 1er mars, vous allez pouvoir partager votre référal link si vous participez à cet airdrop. En tout cas, si vous essayez, il va y avoir un système de points, de différentes manières, vous pourrez gagner des points. Je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo qui va arriver la semaine prochaine, le jeudi, 29 février, je crois. C'est programmé, cette vidéo, je vais vous expliquer des choses sur l'airdrop et sur J-Well Swap, et une façon aussi de gagner des points et pour avoir le plus de rentabilité sur cet airdrop, ça va être aussi de partager son référal link. Et en faisant ça, on peut gagner 10% du total des points de nos fillules. Donc ça va partager le référal link à Gogo, je pense, sur X, en tout cas dans la communauté Multiverse X, et ça risque d'être vu aussi en dehors, du coup, et d'autres gens vont peut-être essayer de participer. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à partager vos liens et moi j'hésiterai pas à vous partager le mien. J'espère que vous l'utiliserez. Bon, vous ferez ce que vous voudrez, mais en tout cas, je le partagerai. Et voilà, ça ce sera le mot de la fin. L'émission, elle est terminée. La première partie sur Multiverse X, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez commenter, dire ce que vous en pensez et tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et puis je vais passer à la deuxième partie. La deuxième partie, si vous êtes sur YouTube, ce sera mardi. Pas de problème, tu as des solutions. Ouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada